Nouvelle nuit de troubles à Scopier en République de Macédoine. Des affrontements ont éclaté dimanche soir entre les forces de l'ordre et quelques 2000 protestataires devant le Parlement. Une dizaine de personnes dont 7 policiers auraient été blessés. La colère s'intensifie à cause d'un accord passé sur un nouveau nom pour le pays. Au moment de la signature de cet accord historique, des heures ont opposé la police entier-émeute à des manifestants grecs à 25 km des lieux de la cérémonie. Les ministres des affaires étrangères grecques et macédoniens étaient réunis pour signer cet acte renommant l'ancienne République yougoslave de Macédoine en République de Macédoine du Nord. Un accord qui vise à désamorcer un différent de 27 ans sur le nom qu'Athènes revendique pour son ancienne province. Prévu pour entrer en vigueur sous 6 mois, il doit lever le verrou grec à l'entrée de Scopier dans l'UE et l'OTAN. Mais il doit auparavant être ratifié par le Parlement de Macédoine, approuvé par référendum et acté par une révision constitutionnelle. Un résultat qui est loin d'être assuré.